On commence, on commence, on commence. Que le débat commence. Ouais, que le débat commence. Mais on va commencer doucement. On va commencer déjà par savoir qui est-ce qui n'a aucune hype pour Star Wars 8. Personne. Je connaissais ta réponse, Steven. Mais du coup, tu vas nous expliquer pourquoi. Trop de Star Wars tue le Star Wars, comme on dit. On a eu trop d'annonces de tous les côtés. J'en ai un peu eu marre. On utilise du Star Wars à tout va. Qu'on parle de Star Wars. Et j'en ai eu marre. Après, on m'a parlé de Star Wars parce que je le voulais bien. C'est moi qui faisais mes recherches. Au final, je me suis un peu gavé tout seul. Mais voilà. Trop de Star Wars tue le Star Wars. J'ai un peu de taille pour le 8 quand même. Je ne suis pas du tout hypé. J'ai quand même envie d'aller le voir. Mais c'est plus par curiosité que pour voir la suite. D'accord. Alors, il y avait déjà quelque chose. Je vous laisserai parler après. Il y a juste une chose que j'ai envie de dire. C'est que tu n'avais pas de hype non plus pour Rogue One. Et après, du coup, tu l'avais regretté. Je l'ai totalement apprécié. Avec nous. Donc, j'espère que ce sera la même chose. Est-ce que d'autres personnes ici ont envie de réagir à ce qu'elle dit Steven sur la surexposition du Star Wars ? Et que du coup, on va arriver à Star Wars. Mais en fait, on se sera déjà lassé. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord. Pour m'embêter avec ça et faire baisser ma hype, je ne fais pas de vidéo. Mais aussi pour vous. Parce que si déjà avec toutes les news qui peuvent passer par-ci par-là, moi j'en rajoute, c'est mort. Après, moi, je pense que si Disney aujourd'hui, vu comment le conteste, si aujourd'hui Disney n'a pas moyen d'étendre ce qu'il a fait dans Star Wars 7 assez rapidement, les gens risquent de juger très vite Star Wars 7 pour pas grand-chose. Ouais. Ah, donc, le sort de Star Wars 7 n'est pas encore scellé. Donc, on peut encore dire beaucoup de choses dessus. Moi, j'ai une question pour Steven. Quand tu dis trop de Star Wars, c'est au niveau des films ou c'est au niveau des comics, livres, etc ? Alors, je veux dire, honnêtement, pendant un moment, j'étais très intéressé par l'univers étendu. Mais l'ancien univers étendu, le nouveau, ne m'intéresse pas du tout. Parce que pour moi, ça a été un petit peu une faute de Disney de mettre tout de côté pour pouvoir tout refaire. Donc, non, c'est juste par rapport aux films, par rapport aux annonces et tout ça, même jeux vidéo, en fait. C'est un peu chiant. On a eu une grosse déception avec Battlefront. Si vous avez d'autres réactions... Ah, c'est bien, on commence à avoir pas mal de cams, là. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bien. C'est bien de jouer le jeu. Franchement, c'est super cool. Si quelqu'un a d'autres choses à dire sur cette introduction au débat sur cette surexposition Star Wars 8... Moi, je dirais que je suis alipé, mais inquiet. D'accord, ok, je vais pas pour rien. Non, non, vas-y, parle. Ah, je parle enfin. Bon, ok. Je disais que, de toute manière, la super-exposition de Star Wars a toujours existé. Donc, pourquoi on s'en plaint, finalement ? Je veux dire, c'est même grâce à ça que Star Wars survit encore. Je veux dire, 40 ans après, personne ne peut oublier Star Wars, finalement. Donc, merchandising, tout ça, ça fait partie de Star Wars. On veut ou non. Oui, mais c'est quand même ce qu'on disait avec Ophélie sur ta codana, Rexo. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on m'a un peu marre de tout. Des théories, des news, de tout suivre. C'est pour ça que toutes les deux, on a arrêté. Parce qu'on m'a marre de voir des choses. On a peut-être envie aussi de se faire surprendre un peu par le film et de pas tout savoir à l'avance. Même si on peut pas, bien sûr. Mais voilà. Alors, Rexo, pour te répondre vite fait par rapport à mon point de vue, en fait. Pour moi, à partir, tu vois, de 2005, Star Wars 3 est sorti. Il y a une grosse hype qui a continué un petit peu. Mais par la suite, cette hype s'est estompée. On a eu quelques jeux Star Wars qui nous ont hypés à la mort. Cotter, Ovech, voilà. Ça nous a énormément hypés. Mais on n'a pas eu plus, en fait. Et c'est ce qu'il nous fallait. À l'annonce de Star Wars 7, là, la hype a redécollé à une vitesse phénoménale. Et c'est estompé tout aussi vite, en fait. Sauf que les annonceurs ont continué, ont continué, ont continué. Donc, au bout d'un moment, ça fait un ras-le-bol, en fait. En même temps, si t'avais la licence Star Wars, je pense que tu ferais comme tout le monde, l'exploiter, en fait. Ah oui, clairement. Surtout, avec le prix qu'ils ont lâché, ouais, il faut l'amortir au bout d'un moment. Je peux tout à fait comprendre que, pour en avoir marre, mais en même temps, ça fait partie du quotidien, finalement. Je veux dire, c'est qu'il est un petit Star Wars. Après, ça dépend, finalement. Ça dépend vraiment si t'as envie d'en boucher ou non. Clairement, moi, je contrôle ma hype pour Star Wars 8, parce que je veux pas être déçu, c'est sûr. Moi, j'attends pas vraiment des grandes exigences sur Star Wars 8. Je vous laisse comme le film B, voilà. Donc, la surexposition, on est atteint que si on ne sait pas aussi faire attention à sa propre exposition, en fait, à Star Wars, si on ne la gère pas. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si on évite d'avoir cette hype, comme vous dites, c'est quand même important, à mon sens, d'avoir cette chose qu'après un film, il faut quand même réfléchir à ce qu'on pensait pour la suite, à ce qu'on a pensé du film, quand même, la réflexion après-film qui doit quand même rester et encore plus pour un Star Wars, je pense. Oui, mais pour ça, on n'a pas forcément besoin des news, à ce moment-là. C'est le problème, c'est que les gens qui ont trop... Et puis pareil, il y a beaucoup de gens qui se laissent influencer par les avis qu'on trouve sur YouTube, sur autres. Et je pense que ça peut aussi casser un petit peu cette envie d'aller voir les prochains films. Je pense que déjà pour les news, il faudrait déjà aller sur des sites un peu plus sérieux comme Star Wars Universe ou quoi. Car c'est sûr que si on va sur des choses comme Melty ou des choses pas forcément qui traitent vraiment de Star Wars, alors là, c'est sûr qu'on a des choses à tirer à la rigoureuse. Je pense vraiment que si on veut éviter toute information farfelue, il faut se renseigner sur des sites fiables. C'est vrai. Donc en fait, il faut contrôler sa manière de s'informer sur Star Wars. Et je crois qu'on va clôturer cette introduction ici. Oui.